Le Yémen connaît un conflit depuis maintenant 8 ans. 75% des enfants ont besoin d'une aide humanitaire urgente. Je m'appelle Alix Rebouls-Hads, je suis chargée de communication à l'UNICEF Yémen. Les grands problèmes du Yémen aujourd'hui, ce sont des crises multiples. La malnutrition, l'éducation, l'accès à l'eau potable, principalement, et la protection de l'enfance. Pour la malnutrition, 540 000 enfants souffrent de malnutrition aiguë sévère. C'est la forme la plus dangereuse de malnutrition. Et ça veut dire que si ces enfants ne reçoivent pas un traitement urgent, ils risquent de mourir. Je me souviens quand j'avais visité un hôpital à Sanaa, j'avais rencontré des enfants et leurs parents dans le centre d'alimentation thérapeutique soutenu par l'UNICEF. Et c'était terrible de voir ces enfants qui étaient allongés sur leur lit et qui ne pouvaient pas bouger. Ils n'étaient même pas capables de boire de l'eau et de voir la détresse des parents. Mais il y a aussi une crise de l'éducation. Aujourd'hui, 2 millions d'enfants sont déscolarisés. Certaines familles sont déplacées à de multiples reprises, ce qui signifie que les enfants ont complètement interrompu leur éducation. En ce qui concerne la crise de l'eau, plus de 9 millions d'enfants n'ont pas accès à l'eau potable. Ça veut dire qu'ils doivent parfois parcourir des kilomètres pour avoir accès à de l'eau, qui n'est pas nécessairement potable. Ça les expose à des maladies liées à l'eau, notamment le choléra. Dans le domaine de la malnutrition, l'UNICEF soutient des centres d'alimentation thérapeutique et des hôpitaux et des centres de santé primaires. Dans le domaine de la santé, l'UNICEF s'assure que chaque enfant reçoit les vaccins dont il a besoin. Dans le domaine de l'éducation, l'UNICEF aussi soutient les communautés et permet aux enfants de retrouver le chemin de l'école, même pour les enfants qui ont été déplacés à plusieurs reprises. Dans le domaine de l'eau, l'UNICEF s'assure que les communautés ont accès à de l'eau potable. Mais ce dont les enfants du Yémen ont le plus besoin aujourd'hui, c'est d'une paie durable. L'UNICEF a besoin de vous et de votre soutien pour continuer ces interventions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada